Moi, Sa Majesté Tikaya Zinga 1er, en ma double qualité, c'est-à-dire en ma qualité de membre du Collège Royal du Royaume de Luango Souverain et Insoumis, et en ma qualité de membre du Conseil Fédéral de la Fédération Congo, je vous salue tous, peuples du Royaume de Luango et des États-Unis, de Pangala, de la Buenza, de la Lekumo et du Nyadi. Ces derniers jours, vous avez tous certainement assisté à deux scènes de théâtre tournées par deux comédiens de mauvais goût. La première scène est celle qui a été tournée en date du 11 mars 2022 par un certain Jean-Baptiste Joyotachi qui s'est octroyé le droit de porter atteinte à l'image du Royaume de Luango Souverain et Insoumis, en nommant virtuellement un de ses amis bondis et malfaiteurs au service d'un bouché comme lui, qu'on appellerait Foutu Luemba François, à la tête d'un groupe folklorique qui abusivement se fait appeler Luango. La seconde scène est celle tournée par le fils du Bousseloio, nommé Denis Christelle Sasungueso, né le 14 janvier 1975, celui-là même qui, juste après le 15 octobre 1997, a commencé à virer mensuellement la somme de 300 000 euros volés au Congo sur le compte étudiant numéro 000-500-70-86, ouvert le 29 février 1996 dans un établissement financier. de la place de Paris, sans prendre le soin de changer préalablement le statut du dit compte, c'est-à-dire sans prendre le soin de transformer ce petit compte étudiant, auquel était attachée une autorisation de découverte limitée à 700 euros en compte de grands voleurs professionnels. Ce fils du souffert français des bords de la Lima, contre qui nous détenons toutes les preuves sérieuses et irréfutables de ces crimes économiques, rêve maintenant de siphonner le pétrole et le gaz dans le grand réservoir du Luango, en construisant un gazoduc et un léoduc, partant du Luango souverain et insoumis vers son village d'adoption du nord, en passant par les États-Unis, d'un Pangala, de la Buenza, de la Lekumu et du Nyadi. La partie russe a tenu à nous réaffirmer une fois de plus que le projet phare de cet accord de coopération, qui est la réalisation donc de léoduc de Pointe-Noire à Maloukou, serait réalisé par une entreprise qu'ils ont déjà choisie et désignée. Il s'agit de la société Prométhée, qui nous a par ailleurs fait parvenir à un plan de financement et un plan de réalisation de ce projet. Donc il tient maintenant à la partie congolaise, au niveau de toutes ces structures, de travailler à ce que ce projet emblématique pour notre pays puisse se réaliser. A cet effet, ce rejetant du diable, qui a grandi parce qu'alimenté essentiellement que par le sang versé des Congos, s'est mis à embrouiller les Congolais. Cette population de l'État voisin située au nord de la Fédération Congo, en filmant et en passant à la télévision foufou, les images de sa demande de facture pro-forma, demandes faites auprès d'un commis de l'administration russe, mastant ainsi volontairement à son peuple d'ignorants vivant dans la tombe de Debraza le fait qu'une facture pro-forma n'est pas un contrat syllagmatique qui, une fois passée, entraîne une obligation de parfaire. Une facture pro-forma n'engage pas son émetteur et n'engage pas non plus son demandeur. C'est une opération de communication ratée, dictée simplement par l'énergie du désespoir et par la peur de nous entendre dire « Strasvucer, Tabarich, Poutine, quelle honte ! » Chers peuples, je venais ici condamner fermement ces deux actes de délinquance sénile qui n'honorent pas leurs auteurs. Ces auteurs qui, plongés dans la bêtise et préoccupés uniquement par le vol et les crimes qu'ils commettent, n'ont plus le temps de lire et de consulter l'histoire pour se rendre effectivement compte que le royaume de Luango est redevenu pleinement souverain et insoumis le 7 juin 2020, suivi des États-Unis de Pangala, de la Buenza, de l'Alekomu et du Nyadi, qui ont également repris leur souveraineté en date du 21 mars 2021. Ignorant ainsi que notre royaume et nos quatre États, tous membres de la Fédération Congo, mis sur pied durant l'année 2021, font désormais partie du concert des nations libres et souveraines. En effet, la déclaration à l'ONU de notre Fédération, ainsi qu'auprès de la plupart des représentations diplomatiques des États de ce monde, n'a fait l'objet d'aucune contestation. Vous connaissez tous le dicton ou l'adage qui ne dit mot qu'en sont. C'est d'ailleurs au nom de cette reconnaissance de la souveraineté du royaume de Luango, souverain et insoumis, et de la reconnaissance de la souveraineté de la Fédération Congo, souveraine et insoumise, que j'ai pris la liberté de me faire photographier et de rendre publique la photo prise dans l'enceinte du consulat du royaume de Luango en France, plus précisément à Château, en tenue de combat avec armes conventionnelles légalement portées, sans subir de perquisition de la police française. Vous devez donc savoir que votre chef, que vos chefs, au nom du principe de réciprocité, bénéficient de l'immunité diplomatique en France, tant que l'ambassade de l'Hexagone sera ouverte à Ndindi, appelée jusqu'au 5 juin 2020, Pointe-Noire. Chers peuples, pour conclure mon adresse de ce jour, je voulais vous confirmer que toute initiative d'exploitation de nos terres, prise par des personnes autres que les membres du collège royal du royaume de Luango, souverain et insoumis, et les membres du conseil fédéral de la Fédération Congo, souverain et insoumise, n'ont aucune valeur juridique et spirituelle. Ces initiatives, ces actes sont donc mornés car frappés d'ombrés de nudité. Je voulais aussi vous rappeler que nous sommes en guerre. Par conséquent, il s'y est de mettre définitivement sa sous-père, sa sous-fils, sa sous-petit-fils et arrière-petit-fils, ainsi que toute sa corde de complices et de bandits de débrassistes définitivement hors d'état de nuire. C'est une nécessité, c'est un impératif, si l'on veut profiter du fruit de nos terres et retrouver la paix qui nous avait été léguée par nos ancêtres communs Congo. Vive le royaume de Luango, souverain et insoumis, vive la Fédération Congo, souveraine et insoumise, Bante le Monde, Vandu, 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 Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sous-titrage Société Radio-Canada